A la fin du stade de la couronne, l'émail est totalement formé. Il est recouvert par l'épithélium réduit qui protège l'émail du follicule dentaire. L'ensemble est logé dans une crypte osseuse. La formation de la racine commence par la prolifération des cellules épithéliales de la zone de réflexion située au niveau du futur collé de la dent. Ceci fait apparaître un manchon épithélial qui se recourbe vers l'intérieur pour former la gaine épithéliale de Hertwig. Cette gaine épithéliale de Hertwig est constituée de deux couches cellulaires. Une couche contropulpaire en regard de la papille ectomésenchymateuse et une couche contrefolliculaire face aux follicules dentaires. La partie recourbée de la gaine porte le nom de diaphragme épithélial. Son rôle est d'induire la dentinogénèse radiculaire. Celle-ci débute avec l'envoi de signaux à destination des cellules ectomésenchymateuses de la papille apicale. Ces signaux vont induire la différenciation des cellules ectomésenchymateuses en odontoblastes. Les odontoblastes radiculaires nouvellement formés sécrètent alors le manteau dentinaire radiculaire au contact des cellules de la couche contropulpaire de la gaine épithéliale de Hertwig. Le long du manteau dentinaire qui vient d'être déposé, la couche contropolliculaire de la gaine épithéliale de Hertwig se fragment. La gaine épithéliale proprement dite, qui n'est maintenant composée que de la couche contropulpaire, sécrète alors des protéines proches de cellules trouvées dans l'émail, avant de se détacher de la surface de la racine. Le manteau dentinaire et les protéines de l'émail se trouvent ainsi directement au contact du follicule dentaire. Cela va déclencher la sémantogénèse primaire. Pour cela, des cellules du follicule dentaire vont reconnaître ces facteurs d'induction, puis vont se différencier, soit en fibroblastes qui migrent vers la surface de la racine où ils se positionnent perpendiculairement à celle-ci, soit en sémantoblastes qui se placent parallèlement à la surface de la racine. Puis, les fibroblastes sécrètent les fibres extrinsèques et les sémantoblastes sécrètent les fibres intrinsèques du sément primaire. C'est ainsi que se forment la dentine et le sément de la racine des dents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada